salut et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je fais cette deuxième vidéo pour vous montrer comment vous devez personnaliser votre chaîne youtube pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur je vous conseille d'aller au cybercafé et paramétrer votre chaîne et après vous pouvez déconnecter votre chaîne youtube de l'ordinateur il faudrait avoir le logo sur une clé usb et mettre le logo sur l'ordinateur sur lequel vous devez travailler le logo la bannière et le filigrame on clique sur le nom de la chaîne et ici vous voyez que c'est mentionné sur déconnecter donc après d'avoir travaillé dans un cybercafé vous cliquez là sur déconnecter et votre chaîne sera déconnectée automatiquement de l'ordinateur on clique sur votre chaîne pour personnaliser aujourd'hui notre chaîne youtube donc vous choisissez l'option votre chaîne vous cliquez là et ici on va cliquer sur personnaliser la chaîne on choisit branding on va importer le logo importer la bannière et importer un filigrame le filigrame c'est l'image qui apparaît sur les vidéos en bas et lorsqu'un utilisateur clique sur l'image il peut s'abonner automatiquement à votre chaîne donc il faut ajouter un filigrame à votre chaîne on va cliquer sur importer et on choisit le logo qui se trouve sur l'ordinateur et on clique on fait ouvrir et ensuite on fait on clique sur ok alors vous voyez que ici votre chaîne où c'est écrit votre chaîne gildas web le logo n'apparaît pas toujours il faudrait publier pour que le logo puisse apparaître ici alors on clique sur publier et maintenant vous voyez que le logo apparaît là ensuite on va importer la bannière youtube il faudrait que la bannière soit visible sur un téléviseur un ordinateur et un smartphone la prochaine fois je vous montrerai comment faire une telle bannière aujourd'hui on va juste importer une bannière on clique sur importer on choisit aussi la bannière qui se trouve sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez et on fait ouvrir alors vous voyez que la bannière est centrée ici et c'est bien écrit visible sur tous les appareils on fait ok et vous cliquez sur publier pour pouvoir publier on fait on va importer maintenant le filigrame on clique sur importer nous allons choisir le filigrame qui se trouve sur notre ordinateur si vous n'avez pas le logo youtube vous pouvez même mettre votre logo on fait ouvrir le logo n'est pas centré moi ce qui m'intéresse ici c'est le texte s'abonner qui m'intéresse ici alors on fait ok et vous voyez juste en bas c'est écrit affichage fin de la vidéo début à défini intégralité de la vidéo je vous conseille de mettre le filigrame sur l'intégralité de la vidéo alors vous voyez juste ici à côté le filigrame apparaît là on va modifier et mettre sur l'intégralité de la vidéo alors on a mis ici le filigrame sur l'intégralité de la vidéo je vous conseille de mettre sur l'intégralité parce que à tout moment un utilisateur peut s'abonner alors si vous mettez en fin de vidéo qu'il a regardé la vidéo quelques minutes et partie il ne pourra pas s'abonner et enfin on clique sur publier nous allons maintenant afficher la chaîne pour voir les modifications on clique alors vous voyez que nous avons une bannière et nous avons aussi un logo lorsque vous allez importer des vidéos le filigrame va apparaître sur les vidéos merci de vous abonner et de partager aussi cette vidéo à la prochaine